Avec cette vidéo, nous commençons le travail de vocabulaire d'aujourd'hui. Regarde bien cette image. Sur cette photo, tu vois, c'est écrit en dessous, c'est une oeuvre de Niki de Saint-Fal, c'était une femme, une artiste, qui a fait cette oeuvre intitulée L'homme et la vache. Alors comme tu peux le voir, ce sont des statues, deux statues. Lorsqu'on fait des statues, lorsqu'on les fabrique, on dit qu'on fait de la sculpture. La sculpture, c'est un art. La sculpture, c'est un art. Tu sais, comme dans art plastique ou art visuel. Les arts plastiques, c'est ce qu'on fait en classe. Eh bien, tu entends bien qu'on dit les arts. La sculpture, c'est un art. Ça veut donc dire qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu en connais d'autres, toi ? Regarde, je t'en ai mis une autre en dessous. La peinture est un art. Ici, tu vois le tableau peut-être le plus connu au monde, la Joconde qui a été peinte par Léonard de Vinci et qui est exposée au Louvre à Paris. Quelqu'un qui peint, un peintre comme Léonard de Vinci, c'est un artiste. Artiste comme dans art. La peinture, il y a aussi le dessin qui est un art. Et puis, il y a aussi l'architecture. Alors, tu sais, l'architecture, c'est la manière qu'on a de fabriquer les monuments et les immeubles, les maisons. C'est un art de fabriquer une maison quand elle est très jolie, un peu particulière. Voilà, ça c'est un art. La danse aussi. Les danseurs sont des artistes aussi. Quand ils, grâce à ce qu'ils dansent, ils font passer des émotions. Et maintenant, pour trouver d'autres arts, écoute un peu. Et oui, pour danser, il faut bien de la musique. La musique est un art. Et oui. Mais il y a d'autres genres de musique, écoute bien. Sur la musique, on peut chanter, bien sûr. Le chant aussi est un art. Alors là, je t'ai mis un chant que tu connais bien, mais ça peut être un chanteur d'opéra ou une chanteuse d'opéra aussi, qui chante sur de la musique classique. Une autre manière d'exprimer ses émotions, parce que je viens de te le dire, les arts, en fait, c'est tout ce qui permet d'exprimer ses émotions. Les émotions, on en a déjà parlé. Sa colère, sa joie, sa peur, bien. Eh bien, on peut aussi l'écrire, sa joie, sa peur, tout ça. On peut écrire ses émotions et les dire avec des mots. Et quand ces mots, on les met dans des livres, eh bien, on appelle cet art la littérature. Littérature, ça commence comme livre. On peut écrire aussi des poésies. Ces mots, on peut les tourner d'une manière jolie pour que ça fasse des poésies, des poèmes. On peut aussi les écrire autrement, ces mots. Regarde bien, pour essayer de faire passer des émotions ou d'expliquer des choses qu'on veut dénoncer, par exemple. Regarde où sont ces gens, que sont-ils en train de faire ? Ils sont en train de jouer une pièce de théâtre. Nous sommes au théâtre. Là, nous voyons les acteurs. Rappelle-toi le théâtre, on en a déjà parlé. Tu te reconnais ? Ça ressemble à l'image qu'on avait dans ton classeur. Ici, on a la scène avec le rideau, comme dans la comédie des ogres. Rideau, qu'on tire à gauche, qu'on tire à droite. Et ici, ce que tu vois, ce sont les fauteuils du public. Il y en a ici, il y en a même le long des murs. Regarde, on les a rangés là, dans les balcons, rappelle-toi. Là, nous sommes dans le théâtre de la comédie française. Voilà une autre pièce de théâtre avec un décor des acteurs. Mais toutes ces émotions, on peut les écrire, on l'a dit. On peut les chanter, on peut les danser, on peut les dessiner, on peut les sculpter. Mais on peut faire autre chose aussi. On a dit les dessiner. Il y a d'autres moyens de les dessiner. On peut faire le dessin avec les mots. Quand on a un dessin plus un mot, on est dans la bande dessinée. On a aussi les A, l'art de la bande dessinée. Et si on ne garde que l'image, il nous reste la photographie, bien sûr, la photo, comme tu dis d'habitude. Prendre des photos, ça permet aussi... Alors, pas des photos souvenirs de quand on fait un repas en famille, non. Mais quand on fait une jolie photo de quelque chose qui nous permet d'exprimer des choses. Quand on prend la photo de quelqu'un qui est triste, on peut se rendre compte qu'on peut faire passer de la tristesse. On peut réussir à faire passer quelque chose et une émotion aux gens qui la regardent. Et avec le cinéma, c'est la même chose. Le cinéma, tu vois que c'est une manière, encore une fois, de mettre les mots et l'image. C'est un peu du théâtre qu'on a filmé. Mais c'est aussi une manière d'exprimer ses émotions et de les faire passer aux gens, de les montrer. Et de leur faire éprouver les mêmes sentiments. Voilà une liste d'art. Certains disent qu'il y en a plus, certains disent qu'il y en a moins parce qu'ils en regroupent. Donc, mais ça te donne un ordre d'idée des arts qu'on peut rencontrer. Et maintenant, je vais te montrer le travail. Tu sais, on a l'habitude de faire des exercices là-dessus. Je vais te montrer la suite du travail, les exercices qu'on va faire sur les arts. De préférence dans ton cahier rouge. Je t'ai envoyé le modèle et la correction en mail. Mais je vais quand même t'expliquer dans cette vidéo les exercices et leurs consignes. Voici donc les deux premiers exercices. Regardons de plus près l'exercice numéro 1. Retrouve l'intrus dans chaque liste. Par exemple, le A, il y a un sculpteur, un danseur, un facteur, un dessinateur. A ton avis, l'intrus ? C'est peut-être bien le seul qui n'est pas un artiste. Dans la liste B, pareil. C'est une liste d'art. Sauf un. Dans la liste C, c'est pareil. Ce sont par contre ici seulement des verbes. Dans le A, ce sont les personnes. Dans le B, ce sont les arts. Et dans la liste C, ce sont des verbes qui correspondent à des arts. Mais il y a un verbe qui ne correspond pas à un art. Trouve-le. Recopie-le sur ton cahier rouge. Au moins, fais cet exercice à l'oral. Regardons maintenant de plus près l'exercice 2. Alors, je ne vais pas te demander de relier. Tu ne peux pas. Mais tu sais, comme on fait d'habitude, on met le code. Sur ton cahier, à côté du A, tu devras mettre si c'est le 1, le 2 ou le 3. Donc, je te laisse lire tout seul le nom de l'artiste. Regarde, associe chaque artiste à ses instruments et ses outils. Donc, ici, on a un piano et une partition de musique. Ici, on a un marteau, un ciseau, un couteau, tout ça pour faire, regarde, une statue. Et ici, on a une palette avec des couleurs et des pinceaux. Et puis là, on a une petite raclette pour pouvoir faire, ça s'appelle un couteau, pour pouvoir faire au couteau. Voici ce que ça va donner sur ton cahier rouge. D'accord ? A côté du A, tu vas écrire le mot. A côté du B, tu vas écrire le mot intrus. A côté du C, le mot intrus. Dans l'exercice 2, tu mets à côté du A juste le numéro. Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3 ? Ça va te faire, par exemple, A2, B3, C1. Je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Et ensuite, tu vas passer directement à l'exercice 6 et l'exercice 7. Et là, tu vois, c'est pareil, c'est juste un code. D'accord ? Là, à côté du chiffre, tu vas mettre la lettre qui correspond. On va regarder juste après. Et il y a juste pour l'exercice 7 où tu vas devoir écrire juste un mot. Donc, tu vois, il n'y a pas grand-chose à écrire. Si malgré tout, c'est trop difficile ou trop long pour toi, fais au moins ces exercices à l'oral. Tu vois ce que je t'expliquais ? Cette fois-ci, il faut que tu retrouves les mots et que tu les mettes dans la bonne phrase. Alors, encore une fois, tu peux le faire à l'oral, mais tu peux aussi facilement, si ce n'est pas sur son cahier rouge, tu peux au moins le faire sur une feuille, dire à quoi correspond le 1. Par exemple, je regarde un 1 d'aventure à la télévision. Qu'est-ce qu'on regarde à la télévision ? Est-ce qu'on regarde un concert, un portrait, une statue ou un film d'aventure ? A toi de voir. Tu fais pareil pour le 2, pareil pour le 3, pareil pour le 4. Pour l'exercice 7, regarde, tu as ici la phrase A, il n'y a pas le dernier mot. Donc, à toi de bien lire cette phrase, d'accord, et de trouver à quel endroit. Ici, ce sont des endroits qu'on cherche, d'accord ? Par exemple, la première phrase, pour voir des sculptures et des tableaux, je vais au... Alors, les mots que tu cherches, ils sont juste ici. Tu vois, il y a musée, théâtre, cinéma, opéra. A toi de mettre le bon mot à côté de la bonne lettre. Si tu n'arrives pas bien à lire le document que j'ai envoyé à papa et à maman avec leur mail, n'hésite pas à utiliser cette vidéo, à la mettre en pause pour pouvoir faire les exercices. J'ai aussi envoyé la correction à tes parents et aux adultes qui s'occupent de toi. Ne triche pas, ne leur demande pas tout de suite. Fais d'abord le travail, d'une manière ou d'une autre, et après seulement tu pourras regarder la correction avec eux et corriger. Voilà, pour le travail de vocabulaire, je te laisse travailler et faire la suite, lorsqu'il y a d'autres choses à faire. La vidéo est terminée.